Voyons maintenant la construction de Maccabéti dans le cas général pour l'extraction à contre-courant, l'extraction liquide-liquide à contre-courant. Alors, comme vous le voyez, je vais, pour pouvoir déterminer le nombre des tâches théoriques, utiliser cette fois-ci les deux diagrammes, à la fois le diagramme rectangulaire, mais aussi le diagramme triangulaire. Alors, je ne vais pas vous démontrer cette méthode, je vais vous l'expliquer simplement. Alors, on va commencer par positionner sur le diagramme triangulaire les points qui correspondent aux alimentations et aux sorties de notre extracteur à contre-courant. Tout d'abord, l'alimentation en solution, donc le point est là, et la sortie extrait, donc le point V1 ici. On va relier ces deux points par une droite, qu'on pourra appeler droite opératoire, et on va placer sur le diagramme rectangulaire le point qui correspond à cette droite. Alors, on va faire la conversion entre les titres massiques que l'on a sur le diagramme triangulaire et les rapports massiques que l'on a sur le diagramme rectangulaire, afin de positionner le point correspondant, donc j'ai mis la même couleur pour que vous voyez bien la correspondance, donc qu'il y a pour coordonner sur ce diagramme rectangulaire, grand XA, grand Y. De la même façon, je vais tracer une deuxième droite opératoire, qui cette fois-ci va relier les points qui correspondent à la sortie au niveau du raffinat et à l'entrée qui correspond au solvant. Donc, je relis ces deux points, et je vais pouvoir tracer une droite opératoire à nouveau, et en correspondance, le point sur le diagramme rectangulaire, avec des coordonnées XN, YA. Et puis, vous voyez que les deux droites opératoires que j'ai tracées, en bleu et en vert, là, je les ai prolongées assez loin, jusqu'à ce qu'elles se croisent. Et elles se croisent en un point qu'on a l'habitude de noter delta, et qu'on appelle le point, le pôle opératoire. Quelquefois, on appelle aussi le point différence. À partir de ce pôle opératoire, on va tracer plusieurs autres droites opératoires quelconques, situées entre les deux premières que j'ai tracées. Alors, en voici une première. Donc, je trace cette droite vraiment au hasard, entre les deux que j'avais déjà tracées, que j'avais tracées précisément en fonction des compositions, des alimentations et des sorties. Et donc, cette nouvelle droite opératoire que j'ai tracée en rouge, eh bien, elle coupe ma courbe binodale en deux points qui vont me permettre de déterminer un petit X et un petit Y qui se correspondent, puisqu'ils sont sur la même droite opératoire. Alors, je vais pouvoir calculer les grand X et grand Y correspondants, et je vais pouvoir positionner sur mon diagramme rectangulaire, eh bien, le point correspondant, donc avec ces coordonnées grand X et grand Y. Je vais éritérer cette opération plusieurs fois. Donc, je vais tracer d'autres droites opératoires entre les deux premières que j'avais tracées et je vais avoir ainsi de nouveaux points que je vais pouvoir positionner en correspondance sur mon diagramme rectangulaire. Je vais ensuite relier ces différents points et ils vont former ce que l'on va appeler la courbe opératoire, puisque, contrairement au cas précédent, ce n'est plus une droite, mais bien et bien une courbe. Ensuite, la méthode de Maccabétille se poursuit exactement comme on l'a vu précédemment, c'est-à-dire qu'entre cette courbe opératoire et la courbe d'équilibre, on va tracer les gradins qui vont permettre de déterminer le nombre des tâches théoriques. Vous avez donc vu que pour l'extraction liquide-liquide, la méthode de Maccabétille, on pourrait dire les méthodes de Maccabétille, puisqu'il y a plusieurs cas de figure, qui sont un petit peu plus complexes à représenter que dans des cas comme la distillation, par exemple, et surtout qu'il faut être très vigilant sur les hypothèses que l'on est en droit de faire afin de choisir correctement la bonne méthode graphique pour déterminer le nombre des tâches théoriques.